Lors de la 24e journée du championnat d'Angleterre de 2e division, la Championship, Sheffield United s'est imposé 3 buts à une face à Coventry. En effet, face au Sky Blues, les Blades ont débloqué la situation à la 35e. Eliman Ndiaye, auteur de sa 5e passe décisive cette saison, a parfaitement mené une contre-attaque avant de servir James MCAT qui ouvre le score. En début de seconde période, les hommes de Paul et King Bottom ont échappé à l'égalisation des visiteurs quand Victor Guiocre butait sur pénalty devant le gardien Wesley Foderingham, 48e. Pour dire que rien de mal n'allait arriver aux locaux. D'ailleurs, quelques instants plus tard, Tyran Clark doublait la mise, 2-0, 52e, et c'est Tommy Doyle qui scellait presque la marque, 3-0, 71e. La réduction du score de Guiocre, 3-1, 75e, actuel meilleur buteur du championnat ou encore l'expulsion de Johnny Gann, 77e, ne seront qu'anecdotiques puisque les Blades vont bel et bien s'imposer au Bramal Lane, score final 3-1. Avec ce nouveau succès, Sheffield United comporte considérablement sa deuxième place du classement et revient à hauteur du leader, Burnley, premier avec 47 points. Pas de changement de la réalité pour Everton. Battu lors de ses deux derniers matchs de championnat avant la pause pour la Coupe du Monde, les hommes de Frank Lampard n'ont pu réussir à retrouver la victoire ce lundi 26 décembre à l'occasion du Boxing Day. Opposé à Wolverhampton, un adversaire direct pour le maintien, les toffées ont été renversées. Lierry Mina avait pourtant parfaitement lancé les siens en ouvrant le score à la 7e minute. Mais les Wolves, emmenés par leur nouvel entraîneur espagnol Julen Lopetegui, ont retourné la situation d'abord par l'égalisation de Daniel Podance, 1-1, 22e, puis par le but victorieux de Ryan Aitonuri, 1-2, 90e plus 5. Avec cette défaite, Everton reste à la 17e place. 1. 1. 2. 4. 10. 11. 11. 11. 11. 12. 11. 12. 13. Sous-titrage ST' 501